Salut, aujourd'hui on va voir un exercice qui fait partie du processus de ma formation Clarifier ses buts de vie, un exercice pour évidemment mieux connaître, donc c'est dans la partie accomplir, mieux connaître ce que je veux accomplir. Voilà, donc on va vraiment, on va voir ça ensemble, on va voir exactement ensemble comment faire cet exercice. Alors, avant de commencer, j'insiste sur deux choses. Premièrement, évidemment, ce n'est pas un exercice qui va tout changer. Donc là, vous allez voir, l'exercice que je vais vous donner, il peut vous prendre peut-être, on va dire, ça dépend à quel point, voilà une petite heure, peut-être une heure et demie si vous le faites vraiment, vous réfléchissez. Pour vous donner une idée, l'ensemble de la formation Clarifier ses buts de vie, c'est quelque chose qui se fait sur 48 heures. Donc, c'est vraiment un processus qui est plus long. C'est vraiment un grand bilan, c'est à faire deux fois par an, ça prend deux jours ou un petit peu plus si vous le faites plus tranquillement. Voilà, donc ce n'est pas ça qui va tout changer, mais voilà, en tout cas, voilà, j'avais envie de vous donner cette valeur-là. Après, encore une fois, si vous voulez avoir le processus complet avec les deux parties, être et accomplir, jusque ce soir, vous avez ma formation Clarifier ses buts de vie. Là, vous aurez l'ensemble du processus. C'est le premier lien dans la description, la promotion, elle est valable jusque ce soir. Donc, voilà, donc moi, comme je te le disais, j'ai vraiment pris conscience de ça à partir de 2016, 2017, j'ai commencé à le mettre en place. Voilà, je me souviens, enfin, j'ai vraiment ce moment en mémoire de la lecture des livres de John Maxwell, mais je ne me souviens plus exactement. Je pense que je l'ai fait entre 2016 et 2017. Sûrement, je crois que c'était à la fin de l'année 2016 que j'ai commencé à faire ça, que j'ai commencé à mettre ça en place. J'ai pas mal changé avec le temps. Voilà, j'ai vraiment évolué. J'ai vraiment essayé de savoir comment mieux faire. Aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à quelque chose qui est assez cohérent. C'est le processus que je te donne dans la formation Clarifier ses buts de vie. Donc, on va faire cet exercice ensemble. Donc, je vais tout simplement t'afficher ce que j'appelle la roue des domaines de vie. Donc, normalement, techniquement, tu devrais la voir maintenant. Donc, en fait, alors, je te précise que moi, dans la formation Clarifier ses buts de vie, voilà, c'est une proposition que je te fais, ces différents domaines de vie. Après, tu peux les changer. Si tu veux, tu peux changer. T'es pas obligé de reprendre. Tu peux ajouter des domaines de vie. Tu peux changer les choses. Donc, il y a plusieurs domaines de vie. Projet personnel, donc amélioration personnelle, projet personnel, vie sociale, vie sentimentale, finance, carrière, lifestyle, satisfaction. Donc, finalement, on va dire qu'amélioration, projet personnel, c'est plus le côté développement personnel. Ensuite, vie sociale, donc à la fois les compétences et à la fois les projets qui sont vraiment dans l'amélioration personnelle. Vie sociale, vie sentimentale, c'est plus le social au sens large. Finance, carrière, c'est plus business et les finances. Puis, lifestyle et satisfaction, c'est plus comment j'ai envie de vivre ma vie et c'est plus comment je me sens. Est-ce qu'elle est mon niveau de satisfaction ? Et donc, c'est un petit peu, on pourrait dire, la partie bien-être slash fun slash profiter, entre guillemets, mais profiter de la vraie façon. Voilà, vraiment profiter de la vraie façon, c'est-à-dire pas profiter en se disant je vais partir en vacances et je vais tout oublier. Ça, voilà, pour moi, l'oubli, c'est pas... Non, on profite en améliorant sa vie. On profite en, voilà, se disant à... Bah justement, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est quand on fait ses bilans deux fois par an. Pour moi, vraiment profiter, c'est se dire voilà ce que j'ai accompli, je continue à accomplir et c'est ça, vraiment profiter. Bref, donc, une fois que tu as défini tes domaines de vie, donc encore une fois, je te dis ici, moi, je te fais une proposition, si tu sens, par exemple, je sais pas, tu peux avoir un truc qui peut être spiritualité, pourquoi pas, tu peux l'ajouter aussi. Il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Donc, en fait, l'idée... Donc, on va le faire un petit peu plus rapidement ici parce que c'est une vidéo, parce que voilà, dans la formation, c'est quelque chose... Enfin, on voit ça un petit peu... Enfin, on voit même cet exercice quand même assez... Enfin, un petit peu plus longuement, je te montre un petit peu, voilà, plus en détail. Mais bon, voilà, l'idée générale, c'est quoi ? C'est tout simplement que tu vois, en fait, c'est gradué. Donc, chaque... Si tu regardes bien, alors je sais pas si tu le verras ici parce que c'est écrit en plus petit et tu peux pas télécharger le fichier ici, mais en fait, c'est gradué. Et donc, en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est que tu as une graduation, donc, de 1 à 10. Et donc, la première chose que je te propose de faire, voilà, c'est donc vraiment de définir pour toi chacun des domaines de vie ce que c'est. Donc, pour toi, enfin, voilà, pour moi, l'amélioration personnelle, c'est vraiment, voilà, mes compétences, le développement de mes compétences. Ça peut être aussi des choses qui font partie de moi comme mon physique, voilà, le style, etc. Donc, moi, j'aime bien mettre à la fois compétence du succès et à la fois plutôt, voilà, l'esthétique. Projet personnel, c'était vraiment des choses comme, par exemple, voilà, si je veux, je veux avoir un penthouse à Gangnam. Voilà, c'est vraiment des projets personnels. Ça peut être des voyages, etc. aussi. Bon, vie sociale, c'est plutôt à la fois ta vie familiale et à la fois, tu as, enfin, si tu as une vie famille, enfin, oui, tu as forcément une vie familiale, je vais dire, tu as des enfants, mais non, même si tu n'as pas d'enfants, tu as aussi tes parents. Et c'est aussi le cercle social. Ensuite, vie sentimentale, c'est ta relation de couple. Finance, c'est vraiment ton patrimoine, on va dire. Carrière, c'est ce que tu fais en termes de revenus actifs. Lifestyle, c'est plutôt, en fait, finalement, comment tu as envie de vivre ta vie au quotidien. Et satisfaction, c'est aussi, c'est prendre en compte ce domaine de faire les choses, mais quand même se sentir satisfait. C'est-à-dire que, voilà, ça peut être, c'est aussi, je le mets aussi dans le domaine qu'il faut bien prendre conscience que c'est quand même améliorer sa vie, c'est un petit peu une bataille quand même, il faut quand même être clair là-dessus. Et donc, il faut aussi intégrer cette notion de satisfaction et comment, toi, tu peux justement retrouver ta satisfaction. Et voilà, est-ce que tu es satisfait au quotidien, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est assez simple. Ça va être tout simplement, dans un premier temps, et c'est la première partie de l'exercice, de tout simplement graduer là où est-ce que tu en es dans ta vie. Donc, tu peux faire aussi, voilà, de te dire, enfin, tout simplement, en tout cas, de te dire dans ta vie, dans chacun de ces domaines, où est-ce que tu en es. Donc, en amélioration personnelle, de 1 à 10, en projet perso, de 1 à 10, en vie sociale, de 1 à 10, en vie sentimentale, de 1 à 10, en finance, de 1 à 10, en carrière, de 1 à 10, en lifestyle, de 1 à 10, en satisfaction, de 1 à 10. Et en fait, une fois que tu as fait ça, tout simplement, qu'est-ce que ça va te donner ? Ça va te donner une sorte d'étoile déformée, tu vois. En gros, ça va te donner une sorte de diagramme complètement déformé, suivant là où tu en es, et ça va te permettre de voir, voilà, concrètement. Donc alors, en fait, dans la formation, ce qu'on fait, c'est qu'on commence aussi par faire un processus pour savoir mieux ce que tu veux dans la vie. Voilà, bon, là, ce n'est pas inclus dedans, mais tu peux aussi le faire en te disant qu'est-ce que je voudrais déjà dans mes différents domaines de vie et ensuite, voilà, faire l'exercice en graduant et pour voir un petit peu où tu en es. Et ça te permet en fait d'avoir une vision de tes différents domaines de vie et une vision du chemin que tu as déjà parcouru, du chemin qui te reste à parcourir dans tes différents domaines de vie. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez pragmatique et voilà, assez cool pour avoir vraiment... Enfin, moi, j'aime bien les choses qui sont visuelles. J'aime bien ces choses qui sont visuelles. Moi, j'adore avoir des choses visuelles que j'affiche comme ça et ça me permet, voilà, d'avoir vraiment des éléments très pragmatiques. Et donc, dans la formation, il y a pas mal de choses comme ça qui te permettront, voilà, d'avoir des choses à afficher et de regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidée. Tu peux faire l'exercice dès maintenant. Et si tu veux avoir le processus complet, tu as la formation, clarifier ses buts de vie, la partie être, la partie accomplir, à faire deux fois par an. Voilà, c'est juste que ce soir en promotion avec 120 euros de réduction. Je te laisse regarder. C'est le premier dans la description. Je te laisse tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour, compte.